Ce nouveau rendez-vous de En Mouvement, un rendez-vous économique et social de Seller. Notre invité ce jour est Régis Laurent. Régis Laurent, bonjour. Bonjour. Dynamique patron de Bold Air, une entreprise de la Bresse qui décoiffe. Regardez. Une chute énigmatique vue sous cet angle. Voici la nouvelle attraction du Bold Air de la Bresse, le Big Air Jump. Un matelas gonflable et corvéable à souhait de 10 mètres sur 10. Le but c'est de sauter depuis ces deux plongeoirs dans le matelas. Donc un premier saut en sécurité le plus bas et un deuxième saut où si tout se passe bien on peut se tenter. Comme on le voit là des figures un peu plus freestyle. On a trouvé cette activité là qui vient au départ des films des cascadeurs. Qui a été adapté un peu en station de ski. On en voit quelques-uns maintenant pour un peu les sauts freestyle avec des tremplins. Et puis nous on l'a adapté là pour le saut free drop, on l'appelle les sauts verticaux. Une sensation à mi-chemin entre la chute libre et le rebond du trampoline. Avec un seul autre matelas de ce type en France, à Biscarros. C'est une quasi exclusivité dont le Bold Air n'est pas peu fier. Et ce n'est qu'un début. Régis Laurent, vous avez créé le Bold Air il y a 25 ans déjà. Je me souviens, j'y étais. On a démarré avec le parapente. Il y a eu ensuite le parc des aventuriers, fantastique, câble et j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui donc le Big Air Jump qui vient d'être installé sur le site. Alors, est-ce qu'il faut toujours innover quand on est dans le monde des loisirs dans les Vosges ? Effectivement, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. La sécurité n'est pas dans l'immobilisme ni l'attentisme. On se doit d'investir, on se doit d'aller de l'avant pour répondre à des besoins toujours nouveaux de clients. Renouveler la clientèle, rester attractif et puis même susciter un petit peu les reportages des médias ou des choses comme ça. Ça, c'est important. Alors, ce grand saut dans le vide, est-ce que vous avez attiré grâce à cela de nouveaux clients ? D'une part, évidemment, ça suscite l'intérêt. Il n'y en a que deux en France. Un troisième maintenant qui vient d'arriver également sur le marché. Et puis également, c'était l'occasion de motiver l'équipe parce que ce projet-là, c'est un pur produit de l'équipe qui l'a mené de A à Z. Donc, ça permet de fédérer aussi les troupes, de garder la... Ça, vous avez un sens de l'équipe, c'est un mot important pour vous. Oui, c'est important parce que le travail, c'est une chose. Dans la convivialité, avec une bonne ambiance, c'est essentiel. Et par rapport à une clientèle, forcément, les clients ressentent l'esprit qui règne dans une structure telle que la nôtre. Alors, il y a d'autres acteurs économiques du tourisme vosgien qui ont investi et gros cette année. Je pense notamment à Frépertuis City avec son Timber Drop, un grand 8, lui aussi, qui décoiffe. Est-ce que ça vous semble en bonne relation avec l'image nature du massif ? Ça ne vous choque pas, ça ? Personnellement, ça ne me choque pas trop parce qu'ils ont choisi un créneau qui est le leur, avec, je dirais, des attractions un petit peu artificielles quelque part. Mais eux, ils ont un registre qui est la sensation et la sensation toujours renouvelée. Donc, ça passe par des investissements, ça passe par l'innovation. Et non, moi, ça ne me choque pas. En tout cas, ça fonctionne puisqu'ils ont fait plus de 100 000 entrées rien que pour ce manège, entre guillemets. Ah non, mais c'est clair que l'innovation fonctionne et on n'a pas le choix. Alors, votre plus gros concurrent, c'est qui, aujourd'hui ? On avait l'aventure parc de Pierre Persé qui se positionnait pas mal, qui était un petit peu loin. Et puis, on en a un autre, sans faire de jeu de mots, qui fait un peu barrage. Et du côté de Crude Wittgenstein, qui nous barre un petit peu tout le Sugo, tout le 68. Mais bon, maintenant, grâce à nos activités, justement, grâce à ces investissements nouveaux et ces attractions un petit peu originales, les gens n'hésitent pas à faire quelques... Alors, il y a une autre concurrence, c'est la météo, parce qu'il faut en général qu'il fasse beau. Par contre, vous, vous m'avez dit un jour, l'eau, ça ne me gêne pas. S'il y a de l'eau dans les Vosges, il faut au contraire utiliser quasiment cet argument. Parlez-nous un peu de ça. C'est vrai que, quelque part, l'eau, on en a un petit peu honte. On essaie, je dirais, de la mettre de côté. Mais moi, j'ai en souvenir des gens du Mali, avec lesquels on est partenaire, la ville de la Bresse, qui étaient subjugués, justement, par cette eau qui venait de Dulepar, qui allait, on ne sait où, parce que l'eau, c'est la vie. Donc, sublimons l'eau. La commune de Cornimont le fait également. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait honte de cette verdure, cette fraîcheur, mais plutôt qu'on la met en avant. Il y a même un acteur économique, entre guillemets, les jardins de Berchigranche, qui, eux, viennent de créer le jardin de la pluie, qui n'est ouvert que les jours de pluie. Ça vous plaît, ça ? Oui, moi, je trouve ça assez génial, parce qu'on est dans les Vosges, on fait avec ce qu'on a, nos atouts, et nos atouts, entre guillemets, bien sûr, la pluie en fait partie, et sans pluie, pas de jardin. Alors, eau ou soleil, quel a été le bilan touristique de cet été pour vous ? C'est chaud ou c'est... Non, on est plutôt très satisfait, parce que, évidemment, la dernière quinzaine de juillet, début août, c'était Mossad, mais le parc Acrobranche, etc., nos produits, en tout cas, vers lesquels on évolue, on essaie de les faire en sorte qu'ils fonctionnent même sous la pluie, et les gens viennent sous la pluie. Et puis, parfois, les menaces viennent d'ailleurs. On parlait de la hausse de la TVA, bon, c'est à peu près réglé. Effectivement, le danger n'est pas toujours là où on pense. Mais il y a aussi les heures supplémentaires, etc. Voilà, c'est certain qu'on est vulnérable, on se défend, on se bouge beaucoup, toute l'équipe, mais en même temps, on se rend compte qu'on est peu de choses et qu'une décision qui vient d'en haut, et puis, d'un coup, on n'est plus rien du tout, quoi. OK, merci pour tout ça, Régis Laurent, et à bientôt sur ce plateau. Merci, Claude Vautran, de m'avoir invité. C'est toujours sympa.